Et mon ami, je pense que tu vas très, 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 très bien. Et écoute, je suis juste, juste très, très, très content de toi et je suis vraiment content parce que nous avons beaucoup, beaucoup parlé de la vente. Je sais qu'à partir de maintenant, tu as vraiment maîtrisé l'art d'influencer. Mais je veux te parler de quelque chose de très, 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 très capital. La façon de penser comme un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur doit penser d'une façon très, très, très différente. De l'homme ordinaire. Et durant peut-être les 11 prochains jours, je veux t'aider à développer ce mécanisme, cette façon de cerner le problème et puis de résoudre le problème. Le thème de notre enseignement, ce sera l'obstacle et le chemin. L'obstacle et le chemin. Écoute, la plupart du temps, chaque être humain, ou bien que ce soit toi et moi, ou moi, nous confrontons les obstacles dans notre vie. Et quand on fait face aux obstacles, nous nous tournons vers ceux qui peuvent nous donner des solutions. Et c'est pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois développer la capacité de reconnaître les obstacles et puis développer le mécanisme de foncer dans l'obstacle ou bien reculer l'obstacle pour avoir ce dont tu as besoin. Donc, durant ces 10 modules, nous allons parler de l'obstacle. D'ailleurs, c'est quoi l'obstacle? Parce qu'il faut d'abord devenir. C'est quoi l'obstacle? Pourquoi l'obstacle doit être le chemin pour toi, l'entrepreneur? Dans la vie, chaque personne qui peut apporter la solution à la frustration de l'autre, gagnera. Développer une entreprise, c'est la capacité d'abord, la première capacité de cerner, de discerner les problèmes et puis développer des approches pour résoudre ce problème. C'est ça le chemin de l'entrepreneur. Et en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, je veux te donner 10 points, 10 mécanismes à faire face à n'importe quel problème. L'homme ordinaire, quand il y a des problèmes, il fuit les problèmes. L'homme ordinaire fuit les problèmes. Mais l'entrepreneur doit foncer dans le problème pour trouver une solution au problème et non reculer. Quand il y a des difficultés et non reculer quand il y a d'obstacles et non reculer quand il y a la frustration et non reculer quand les gens ne savent quoi faire. Dans chaque problème, chaque problème constitue une grande opportunité pour chaque entrepreneur. Et j'aimerais que tu, avant de commencer cette leçon, j'aimerais que tu regardes autour de toi, j'aimerais que tu regardes dans ta ville. Quels sont les problèmes, quels sont les obstacles que tu peux cerner ? Quels sont les difficultés que les autres ont ? Est-ce que tu peux tourner ça ? Est-ce que tu peux constituer ça en une entreprise ou bien en un produit ? Nous avons dit que dans la vie, les gens veulent bloquer la douleur et avoir du plaisir. Et l'obstacle est un grand signe de frustration. Pour toi-même, quand tu es frustré, qu'est-ce que cela représente pour toi ? Est-ce que tu t'es déjà dit, je dois briser dans ma frustration, je dois apporter une solution dans ce problème ? Si je suis frustré, si je suis en train de faire face à ces obstacles dans ma vie, ça veut dire combien d'autres personnes sont en train de faire face à ce genre d'obstacles ? Est-ce que je peux développer la solution ? Donc, durant ces dix modules, je vais te montrer comment développer les situations et faire face aux obstacles et non fuir les obstacles. Mais à partir d'aujourd'hui, avant de commencer les cours, j'aimerais que tu me donnes la liste de certains obstacles que tu as en face de toi parce qu'à la fin de cette leçon, j'aimerais que tu sois à mesure de faire face à n'importe quel obstacle et non fuir les obstacles. Ok, donc, demain, nous allons commencer avec les premières choses qu'il faut mettre en place pour faire face à n'importe quel obstacle parce que l'obstacle doit être le chemin et non un blocage pour toi, l'entrepreneur. À nous revoir demain.